Madame S, c'est une patiente âgée de 61 ans qui a pour principal antécédent un cancer papillaire de la thyroïde opéré en 2001. Elle est en rémission clinique actuellement de ce cancer. Elle a aussi un long passé de RGO sous IPP au long cours depuis plus de 10 ans et a eu récemment une symptomatologie douloureuse abdominale sans vraiment d'altération d'état général ni signe, en tout cas clinique, inquiétant. On a quand même fait une exploration endoscopique haute et basse de dépistage, vu son âge. La coloscopie avait montré un tout petit polype du côlon qui a été réséqué de 2 mm. En revanche, la fibroscopie a mis en évidence une lésion entrale de la face postérieure qui faisait 2 cm d'allure sous-muqueuse qui bombait dans la lumière et dont les biopsies étaient non contributives. Voilà ce que ça donnait endoscopiquement. Vous voyez ici l'orifice pylorique et puis cette lésion au niveau de l'antre. Alors, le diagnostic proposé par l'endoscopie, c'était plutôt un lipoome. Mais bon, pour en avoir la certitude, on propose quand même de faire une éco-endoscopie et en fonction des constatations de l'éco-endoscopie, proposer éventuellement une dissection sous-muqueuse au cas où il ne s'agirait pas d'un lipoome, mais plutôt d'une lésion de type giste ou autre. Et donc, on va passer l'antenne au bloc opératoire où le docteur Paufilé et Fujichiro sont en train de s'occuper de cette patiente. Voilà, donc la première étape va être l'éco-endoscopie. Oui, bonjour. Donc, vous avez entendu l'histoire de cette patiente. La discussion, en fait, merci, merci. La discussion va tourner autour du fait. Est ce qu'il faut faire quelque chose en plus ou pas? Les indications de résection éventuellement des lésions sous-muqueuses gastriques. Et dans cette hypothèse, l'éco-endoscopie a pourvu d'essayer de prédire de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas quelle image vous avez à l'écran. Alors, on utilise un appareil Pintax 3830UT qui est un appareil radial. Alors, voilà l'image endoscopique. Correspond bien, je pense que vous avez la même vision que moi, une lésion qui a l'air sous-muqueuse. Ce qui permet, qui n'est pas jaune. Alors, l'hypothèse de l'ipome, endoscopiquement, en tout cas, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas ombiliquée non plus pour un pancréas abérant, qui serait d'ailleurs plus volontiers sur la grande courbure. Donc, je vous propose qu'on regarde échographiquement à quoi ça ressemble. Alors, on gonfle le ballonnet pour avoir un meilleur contact entre la sonde et la paroi. gastrique. Vous voyez que cet appareil a une zone aveugle. Voilà la lésion. Et contrairement à l'aspect endoscopique, ressemble à première vue déjà plutôt à une lésion hyperécogène. Alors, l'hyperécogène aux ultrasons, c'est assez gras. Cette lésion est bien limitée. Elle est ici, dans la muqueuse, tandis qu'en périphérie, on a un petit bout de sous-muqueuse qui est hyperécogène. Tandis que la musculeuse est évidemment intacte. Alors, pour caractériser un peu mieux cette lésion, on peut utiliser d'autres fréquences. Ici, on est en 7,5 MHz. On peut monter en 10 MHz. Tu peux en faire le tour, Cyril, pour bien nous l'identifier à l'écran ? Tu peux en faire le tour avec un pointeur ? Oui. Alors, attends, je me vais remettre sur la lésion. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'eau dans une grande seringue, s'il vous plaît ? Qui permettra de décoller un petit peu à la lésion de la paroi. Voilà la lésion qui est ici. C'est une lésion qui est homogène, qui est plutôt hyperécogène. On m'a donné un peu d'eau, s'il vous plaît. On vérifie en Doppler qu'il ne s'agit pas du tout d'une lésion vascularisée. C'est des Dopplers haute énergie. Vous voyez qu'il ne se passe rien dans cette lésion, rien de vasculaire. Tu n'en es plus tout à fait dessus. On va mettre un peu d'eau. Vous avez une seringue ? Merci. On va mettre un petit peu d'eau. Dans une lésion comme ça, qui n'est pas totalement hyperécogène, les diagnostics qu'on discute, ce n'est pas tellement une giste, parce que les gistes sont plus hypoécogènes. Encore une fois, tout ça sont des images. Il faut être extrêmement prudent. Mais soit ça peut être un petit léiomium, mais il n'est quand même pas très hypoécogène. Il ressemble quand même, échographiquement, plutôt à un lipoome. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'est pas parfaitement hyperécogène, mais il est quand même plus hyperécogène que le reste de la paroi, en tout cas. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Au Japon, nous n'avons jamais traité ce type de tumeur. Donc, pour ce patient, considérant le patient, je n'ai jamais traité cette région par ESP. Par ailleurs, il y a toujours une vérification nécessaire qui est de regarder partout et voir qu'il n'y ait pas des ganglions autour, ce qui n'apparaît pas ici, y compris jusque dans la région celiaque qu'on va aborder. Et donc, peut-être qu'il faudrait... Je ne sais pas ce que vous en pensez, professeur, mais il faut peut-être demander quel est l'avis de la salle sur le traitement de cette lésion. Est-ce que les arguments éco-endoscopiques sont suffisants pour s'abstenir ou pas? Je vous remonte l'image endoscopique. Cyril, est-ce que tu peux discuter la ponction qui fait partie des hypothèses émises dans la pièce? La ponction pour le lipome, la ponction pour les lésions sous-muqueuses, ce n'est pas forcément les situations les plus faciles, mais elle est intéressante quand il y a une discussion diagnostique. Moi, je trouve que sur l'image, il n'y en a pas beaucoup. Et les éco-endoscopistes de la pièce partagent ton avis? Moi, si vraiment vous voulez une profiste logique, je ferai des biopsies en puits. Non, 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 non. C'était pour répondre aux questions de la pièce, mais je pense que tu as bien répondu et on se propose d'arrêter là, donc on ne verra pas de démonstration du professeur Fujichiro sur ce cas. Merci. Je ne suis pas prêt à la faire, d'ailleurs. D'accord. Merci. 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 Merci.